À une minute près, tout peut basculer. J'aurais vraiment pu y rester. Le moment plus difficile, je dirais, c'est mon opération de la hanche en mai 2021 qui a marqué un coup d'arrêt dans ma carrière puisque je progressais au classement mondial. Ça a été difficile à vivre. Le tout début de ma carrière pro, je viens de signer mon premier ou mon deuxième contrat professionnel. On me diagnostique une hernie discale. Les médecins commencent à te dire que le sport de haut niveau, ça peut être compliqué quand il y a ce genre de problème. La première année, lorsqu'on est au play-off et qu'on rate l'accession en probé, c'était difficile parce que c'était vraiment un objectif. Mais je pense que finalement, ça nous a servi parce que l'année suivante, on est arrivé plus fort et puis on a réalisé notre rêve d'accéder au monde professionnel. En tant qu'entraîneur, les moments les plus difficiles, c'est ces défaites où on se creuse la tête, on a le sentiment qu'il ne se passera rien de positif sur le match et on n'a qu'une hâte, c'est que ça se termine. C'était ma deuxième année sur Paris et ça n'allait pas en cours et du coup, il ne me restait plus que le kayak. Surtout, c'était une année assez compliquée, il fallait se sectionner en équipe de France pour avoir la chance de se sectionner après pour les Jeux. Dans mon torche, ça s'écartait un peu parce qu'avec ces sections olympiques, on avait un peu des groupes qui se disloquaient, qui se reformaient. Ça allait bien en kayak jusqu'au moment où j'ai commencé à ne plus trop bien aller, j'ai commencé à faire du sur-entraînement. J'ai manqué les sélections équipe de France du coup en 2023 pour participer à la saison internationale et du coup prétendre une sélection aux Jeux olympiques. Quand d'un coup tout ça s'arrête, tu ne sais plus trop pourquoi tu fais sport. J'ai eu une longue, longue, longue période de remise en question, de questionnement pour trouver en fait ma motivation profonde là-dedans. J'ai rencontré un moment très difficile dans ma carrière. Je pars des Açores pour aller vers Saint-Malo, tout seul sur le bateau, pour faire ma qualification pour la route du Rhum. Ça fait trois jours que je navigue, je suis en train de me reposer, c'est en fin de nuit et tout d'un coup je suis réveillé par un gros boom. Je vois des geysers sortis au milieu du bateau et je me rends compte que j'ai perdu la quille du bateau. C'est ce qui est situé sous le bateau et qui permet de maintenir un monocoque droit en fait. Je n'ai pas chaviré et heureusement parce que je pense que sinon je ne serais pas là à vous parler aujourd'hui. Et moment de délivrance quand l'équipe arrive, au bout de 36 heures sur zone. En fait j'ai eu vraiment après une descente, on va dire, un peu plus anxiogène, mais vraiment a posteriori, on va dire, post-traumatique. C'est un côté très rassurant pour moi de me dire que je suis capable de réagir de manière très factuelle, très précise dans ces situations de crise où la vie du bateau et la vie du marin sont enjeux. Jusqu'au dernier jour avant la sélection équipe de France, je n'étais pas du tout confiant en moi. Je me disais, je vais prendre les départs et on verra bien. Et au final ça s'est bien passé, je pense que j'ai pris mon mal en patience et j'ai eu un bon état d'esprit de ne pas partir des défaitistes dès le début. Je pense que c'est des moments par lesquels il faut passer. Tu ne peux pas être motivé comme avant au lendemain d'une défaite. Au moment, il faut repartir parce qu'il n'y a pas trop le choix. Si tu aimes ce que tu fais, tu vas repartir. Ce qui fait déjà qu'on continue, qu'on s'accroche, c'est des retours d'expérience des joueurs plus anciens qui vont dire, ne t'inquiète pas, moi aussi j'ai connu ça. Ou le corps médical, toi tu as 22 ans, tu ne connais pas grand chose. Tu as un médecin expérimenté qui va dire, non, ne t'inquiète pas, on va faire les choses étape par étape. J'ai beaucoup progressé sur le plan mental pendant cette période-là. Ça m'a beaucoup renforcé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une de mes armes majeures. Quand je suis en compétition, ça a été un mal pour un bien et je suis forcément plus fort aujourd'hui. Il faut rester sage dans toutes circonstances. Ne pas se laisser guider par ses émotions justement. Essayer de pouvoir rester le plus objectif possible. C'est ça qui est, je pense, aujourd'hui le plus dur dans notre métier. Même quand on est au plus bas, des fois on ne peut pas aller plus bas finalement. Donc on ne peut que remonter la pente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada